Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est un tutoriel pour savoir comment télécharger une application payante de l'Android Market gratuitement. Donc comparé au logiciel, par exemple un iPhone, où il y avait besoin de craquer son téléphone pour télécharger une application gratuitement, là il n'y a pas besoin de craquer votre téléphone, ça veut dire que l'assurance du téléphone ne changera pas. Pour ce faire, vous allez dans paramètres, c'est la première étape, dans application, et dans source inconnue, vous cochez la case source inconnue, donc là je la décoche, et là je la coche. Donc là machin, puis vous dites attention, c'est grave machin, vous vous en foutez. Et en gros, source inconnue, ça vous permet justement d'autoriser l'installation, comme c'est écrit Dieu, des applications qui ne viennent pas de l'Android Market en fait. Par exemple, imaginons qu'un développeur veut développer son application, il n'aura pas besoin de l'officialiser sur Android Market pour la tester sur son téléphone, au moins il le fait directement, et ensuite il la sert. Voilà, petite parenthèse. Ensuite, bien évidemment, il faut aller dans Internet, vous tapez le nom de votre application payante, et vous laisse passer d'un point APK, donc tout attaché. Par exemple là c'est Wither Pro, notre Wither Pro c'est une application, enfin tout est dans le nom, c'est une application qui permet de voir le temps, la météo d'une localisation spécifiée. Donc là vous cherchez un site bien, il y en a beaucoup, mais moi il y en a un que j'aime bien, par exemple c'est APK Top, c'est un site, ils ont beaucoup d'applications de l'Android Market payantes, gratuites, enfin voilà. Bon ils ne les ont pas toutes, mais ils en ont quand même un bon bout, et au moins c'est un site très très bien, parce que, bon voilà, donc là on a le descriptif de l'application, les photos, donc là on a le code barre, le code à scanner, et ensuite on a le lien Download Wither Pro, machin machin. Donc vous cliquez dessus, normal. Et en fait justement, pourquoi j'ai mis un site, c'est parce qu'ils ne vous font pas passer par des hébergeurs de fichiers, c'est eux qui hébergent directement leurs trucs, enfin je pense, et du coup il n'y a pas besoin de mettre de code, ou tous les trucs comme ça. Donc là je l'ai déjà téléchargé, c'est un peu débile, mais bon. Mais avec les forfaits bien nus, on peut se le permettre, avec 3Go. Donc là ça le télécharge. Bon c'est pas très long. 3Go ça se télécharge à peu près, ça se charge vite quand même. Voilà. Bientôt. Allez on se dépêche. Donc voilà. Une fois qu'il a été téléchargé, soit vous avez un Android comme moi 2.3 sur un Galaxy S2, et vous appuyez dessus. Donc là ça, voilà. Donc vous cliquez dessus et vous dites installez, c'est tout con. Soit, enfin je ne me connais pas trop dans les autres versions d'Android, mais en gros, sinon, si vous n'avez pas cette interface là, bon je vais quand même vous montrer que ça marche. Donc l'application s'ouvre normalement. Si on veut par exemple voir la météo de Berlin, on peut taper n'importe quoi après, ou je ne sais pas quoi. Voilà on a la météo de Wagoniggen. Voilà. Donc cette application était bien payante, je vais quand même vous le montrer. Alors merde. Ce n'est pas évident. Merde. Putain. De taper. Putain. Putain. Voilà. H. E. 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 Oui voilà. Donc là je vais vous montrer qu'elle est payante. Je crois qu'elle coûte 2 euros. Euh... Ouais bon, elle est payante. Je crois qu'elle coûte 2 euros. Quelque chose comme ça. Euh... Donc non là, je vais vous montrer. Si vous n'avez pas comment l'interface, vous pouvez directement installer l'application, vous allez dans l'Android Market et vous téléchargez l'application gratuite Astro Gestionnaire vous tapez Astro Gestionnaire et Gestionnaire Gestionnaire vous n'êtes pas con une fois qu'on a ça on est dans Astro ensuite vous cherchez le fichier Download ou Téléchargement ça dépend où votre application téléchargée était enregistrée vous cliquez, vous allez dans et donc là vous y retrouvez vos téléchargements et en l'occurrence Wither Pro télécharger 52 fois donc voilà c'est et après vous cliquez dessus parcourir le fichier, ouvrir Gestionnaire d'application ou Installer 3 propositions et ensuite vous pouvez ouvrir votre application que vous avez obtenue gratuitement bon il y a également voilà mais au moins vous l'avez donc voilà c'était Atomic pour un tuto comment installer une application gratuite salut ciao 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 ciao